Quand il y a le festival de jazz, les cités sont pleins, les restaurants travaillent, les Saint-Louisien viennent et c'est quelque chose qu'on trouve ici mais qui permet au territoire de vivre. Quand par exemple c'est la plier des Ngari-Rakas, c'est des milliers de Sénégalais qui convergent vers Saint-Louis. La mairie de Dakar, elle a le budget pour organiser chaque année le rubidon ou autre chose qui est en difficulté. Aujourd'hui dans nos territoires qui sont en difficulté économique, on a besoin de cette activité là. Par exemple, vous prenez un festival comme le festival des Côtes d'Ablay-Sizorov, le Coris, mais ça attire des touristes à n'en plus finir. Et je pense que ce serait important de faire ces budget-là pour que les gens puissent animer les territoires et les développer. Je termine, monsieur le ministre, par l'aéroport de Saint-Louis qui vient de se terminer. Historiquement, quand Abdou Diouf a créé un ministère du Tourisme et du Transport aérien, et d'ailleurs qui a été confié à l'époque à Saint-Louis-en-Tigansila, il avait un fonds de réflexion Saint-Louis, à l'époque où le château venait à Saint-Louis, ainsi de suite. C'est un ministère très Saint-Louisien parce qu'après, Ousmane Massagnia est venu ainsi de suite. Donc, aujourd'hui, Saint-Louis a retrouvé son aéroport. Est-ce qu'on peut avoir un vol touristique pour permettre de redévelopper l'activité touristique ? Puisqu'avec la côtière qui va arriver, le tour de Dakar-Saint-Louis qui va passer au niveau de la côte, aujourd'hui, on ne transpressera plus pour aller vers Lougo-Kébé-Mère-de-Saint-Louis, on va passer par la côte de Jambes. Là-bas, c'est la zone de Gagnon, c'est une zone touristique qui va descendre jusqu'au côté de Lompou. Donc, ça requalifie carrément économiquement le territoire. Donc, il serait intéressant que dans les idées qu'on a, c'est bien la côtière extraordinaire, l'aéroport extraordinaire et enfin le gaz qui sera à Saint-Louis. Donc, il serait intéressant qu'on puisse travailler à donner un contenu à l'aéroport de Saint-Louis pour que ce soit le décrit pour faire repartir Saint-Louis touristiquement. Merci beaucoup. Merci. Abdoumbo à la parole. Dernier orateur, Abdoumbo. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Monsieur le ministre, je pense que je vous remercie parce que je pense que je voudrais vous féliciter, vous encourager. Parce que, par exemple, le tourisme, le ministre des Finances, le budget, c'est pratiquement 8,6 milliards, un peu plus de 8,5 milliards, avec une hausse d'un peu plus de 700 millions. Et je pense que ça, c'est important. Et comme nous avons dit, le secteur des mines et géologiques, le secteur privé, c'est un peu plus de 700 millions. Maintenant, je pense que l'offre touristique qui est de 6,5 milliards, je pense que l'autre aussi, c'est l'accompagnement, le ministre des Finances. Par rapport à la promotion de la destination au Sénégal, le président Sebi Diouf l'a dit, je pense que l'ASPT, c'est l'accompagnement. Et je profite de l'occasion pour saluer mon ami et frère, Pape Maudiouf, qui encouragerait tous vos collaborateurs, parce que je peux en citer. Je pense qu'on aura l'occasion de revenir en détail sur énormément de choses que vous êtes en train de faire, parce que certains de mes collègues l'ont dit. Mais je pense que, comme nous avons dit, quand vous êtes là, c'est normal que certaines personnes s'agitent, c'est normal que certains esprits se réchauffent, parce que c'est normal. Parce que nous aussi, on a des enfants qui peuvent entendre leurs enfants, c'est normal que ce qui nous faut. Et je pense que, si je manque, s'il nous a dit, si nous avons vu, nous avons vu, nous avons vu, nous avons vu des budgets, nous nuls les conditions, nous avons vu. Parce que dans l'hôpital, souvent, nous avons vu des dyspancières dans les des malades, ce qui nous avons vu, nous avons vu. Et je pense que, si j'ai dit, mon très cher ami de Sebiouf est au théâtre ce soir. Parce que quand je l'ai vu, il m'a dit qu'au théâtre ce soir, il n'y a pas de film à Théâtre 3. Donc je pense que lui, il m'a dit qu'il a commencé à se faire. Parce que vous savez, il n'y a pas de fait qu'au théâtre ce soir, il n'y a pas de film à Théâtre 3. Donc je pense que, Monsieur le Ministre, en tout cas, on vous encourage, on vous félicite. On sait que vous êtes un homme courageux et vous êtes un homme de conviction. Ce qui est donc, c'est que vous savez, il y a une fois, je pense que le gouvernement a fait. Parce que tout à l'heure, il y a un de nos collègues, il dit qu'il est un candidat, il dit qu'il est un candidat. Il dit qu'il est un candidat, il dit qu'il est un candidat, il dit qu'il est un candidat. Je pense que si il est un candidat, il est une candidate. Nous, de toutes les manières, il dit que le président Macky Sall, il dit qu'il est très clair. Il y a un de mes collègues qui me dit qu'il est à la tête de ce pays-là. Et je pense qu'il n'y a pas de menace de l'Enen. Parce qu'on va demander les 45 départements de sortie. Qui s'est passé ? La liste des orateurs est épuisée! Monsieur le ministre du Turisme et des Loisirs, vous avez la parole. Madame la Présidente, honorables députés, je voudrais d'abord remercier l'ensemble des honorables députés ici présents pour la sincérité du débat. Je pense que je ne vais pas durer. La majeure partie des députés qui sont intervenus l'ont fait en Wall-of-Dumwest. Mais je voulais tout juste rappeler à l'honorable Samba Dan, qui a posé des questions en français, lui rappeler qu'en réalité, c'est l'opposé qui s'est passé. Le tourisme n'est pas en crise. Au Sénégal, le tourisme n'est pas en crise. Au Sénégal, le tourisme fonctionne. Les hôtels sont remplis. Et nous n'avons pas de problème pour vendre notre destination. Je le dis de par la grâce de Dieu et de par notre propre stratégie, au moment où je vous parle, le Sénégal est redevenu la destination favorite des Français. Au moment où je vous parle, il y a 12 nationalités qui ne venaient pas au Sénégal, qui commencent à venir au Sénégal. Ceci est possible de par notre stabilité, les services que nous vendons, et de par surtout la stratégie de conquête des parts de marché. Si on a pu accéder à ce niveau de...